C'est parti ! Salut à tous, c'est Michael, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui, découverte d'une nouvelle figurine. Il s'agit donc de Néo, Néo dans le film Matrice. Vous savez que Manu est un grand fan de Can You Leave, est un fan également de Néo. Il a plusieurs figurines d'ailleurs de ce personnage. Il m'a proposé gentiment de vous présenter cette figurine. Alors on avait déjà vu ce personnage sur la chaîne de la marque Fish Boon Toys. Je crois qu'il a revendu, si je ne dis pas de bêtises, Manu a revendu cette figurine pour se concentrer sur celle-ci. Donc on avait vu avec Jean-Claude le dernier Néo du dernier film qui a fait polémique. Certains n'ont pas trop aimé. C'est vrai que moi, je n'ai pas trop aimé non plus. Mais bon, là, on est quand même sur le Néo du premier film, donc film culte. Et bien évidemment, on a un Can You Leave beaucoup plus jeune. Il s'agit de la MMS 466. La boîte est juste superbe. La boîte est très jolie. On voit le personnage de Néo avec marqué ma Matrix Néo, tout simplement. C'est du 1 6ème, je n'ai pas besoin de le préciser. 1 6ème 30 cm. Alors j'adore la couverture. Je vous montre l'arrière de la boîte. Voilà avec les crédits, enfin les gens qui ont participé à cette figurine. Je vais juste laisser passer l'ambulance parce que ça m'énerve. Merci. Et donc la particularité de ces boîtes, vous voyez, on ouvre comme ceci. Donc ça, c'est vraiment sympa. Là, on a un petit slipcover transparent. Donc ça, c'est vraiment cool. Et on retrouve effectivement les couleurs du film avec les espèces de codes d'ordinateur là, tout en vert. Donc c'est vraiment sympa. La boîte, elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Voilà. La pilule rouge et la pilule bleue. Parce que dans la dernière vidéo, Néo m'a fait la réflexion. J'ai dit sans faire esprit la pilule violette, mais je savais très bien, je sais très bien que c'est des pilules bleues. Donc j'ai fait un petit lapsus. Ah, vous êtes durs quand même avec moi. À vous, hein. Vous regardez tous les détails. Attention, Mickaël, t'as dit ça. Attention, cette arme, c'est pas ça. Il faut vraiment que je fasse attention. Bref, il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a rien d'autre. Allez, hop. Alors, on a deux étages. Ça va, il y a quelques armes. C'est des armes en double, en fait. Donc ça va aller vite. C'est des armes en double. Le socle, il est grand. Le socle, il est super grand. Moi, je ne suis pas fan de ces socles. Alors, si j'arrive à l'ouvrir, je n'arrive pas à l'ouvrir. Donc le socle, je vous le montre. Ouais, bon, ça, c'est les grands socles, pardon, de chez Hot Toys. Il y a marqué quoi derrière ? Warner Bros. D'accord, c'est sous licence Warner Bros. Voilà. Donc, on retrouve un carrelage sur le socle. Alors, est-ce qu'il y a une plaque nominative ? Oui, matrice Néo. Donc la petite plaque nominative. Et normalement, il y a une petite tige, petite tige dynamique. Un petit manuel d'utilisation. On va voir si on en aura besoin ou pas tout à l'heure. Il a son fameux sac, donc qui est rembourré à l'intérieur. Voilà, c'est un temps tissu. Il y a une vraie tirette. Donc, le petit sac qui va bien. Il a un, deux, trois, quatre, cinq, six mains de rechange. Donc, des mains ouvertes qui sont très jolies, très bien texturées. On voit bien les veines. Ouais, les lignes de la main, c'est très propre. Les ongles, superbes. Des mains pour tenir les armes. D'accord. Et des points fermés. Et deux points fermés. Ouais, bon, les armes, les mains, pardon, sont très propres. Deux pegs de rechange. Donc, comme d'habitude, un petit bouton également, je crois, des petits boutons de rechange. C'est au cas où on les casse. OK, ça, on va mettre de côté. Ensuite, on va regarder les armes. Hop. Ah, il est beau, hein. Ouais, franchement. La fiche Bonitois, là, elle était pas mal aussi. Mais je trouvais que le scoot était bien. Pour une petite marque, elle était pas mal également. Alors, il a un fusil d'assaut. Donc, tout est en double. Donc, le fusil d'assaut, mitraillette ou fusil d'assaut. Alors, est-ce qu'on peut retirer le chargeur ? Bien évidemment, on peut retirer le chargeur. Est-ce qu'il y a des parties coulissantes ? Non. Ah, si, il y a une petite partie articulée au niveau du haut. Ouais, bon, je ferais quand même doucement. Donc, première arme, le fusil d'assaut. Ensuite, donc en double, à chaque fois en double, une petite mitraillette avec un long chargeur qu'on peut retirer également. Couleur unie, voilà, rien de spécial. C'est pas foufou, mais ça a le mérite d'être là. Donc, sa petite mitraillette. Ah, il y en a... Non, il a deux. Ah non, il y a trois mitraillettes, pardon. Il a une petite mitraillette, une mitraillette un peu plus grande. Pardonnez-moi, je ne suis pas un spécialiste des armes. Donc, c'est du plastique, bien évidemment. J'avais l'impression que c'est du métal. Celle-ci, elle est un peu plus jolie, j'aime bien. Donc, la deuxième mitraillette un peu plus grande. Donc, il y a des parties... Oui, on peut recharger effectivement en haut. Il y a des parties coulissantes. On peut retirer le chargeur. Ouais, pas mal. Ouais, c'est cool. Et enfin, une troisième. C'est une TPM ou TPMP ou PMP. Je ne sais plus que TPMP. N'importe quoi. Il faut que j'arrête de picoler. Et une troisième petite mitraillette. Donc, tout ceci en double, bien évidemment. On peut retirer le chargeur. OK, donc ça, c'est cool. On peut lui mettre dans le sac, si on veut. Alors, il a deux flingues. Très bien détaillées. On peut les charger. On peut enlever le chargeur, bien évidemment. OK, donc deux flingues. Il a ses lunettes. Alors, les lunettes... Non, c'est du plastique ou c'est du métal, ça ? Non, c'est du plastique. Donc, les lunettes, il faudra faire gaffe. C'est du plastique. C'est bon, on a fait le tour des armes, les amis. On va passer sur la figue de notre ami Can You Leave. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau du HS ? Bon, tueur. Le HS est très beau. Magnifique. Donc, c'est Can You Leave, beaucoup plus jeune, bien évidemment. Bon, on reconnaît l'acteur. Pour moi, je n'ai aucun problème. Encore heureux, d'ailleurs, qu'on reconnaît l'acteur avec sa coupe de cheveux, son visage jeune. Non, il est beau. Franchement, le scut est très, très beau. Très, très beau. J'adore. La tenue est très simple. C'est Néo avec son manteau qui est câblé. Son manteau noir qui est câblé. Je ne sais pas si on verra grand-chose parce que ma chemise est noire également. Donc, manteau noir câblé. Une chemise un petit peu élastique comme ça. Donc, sa chemise, il a deux holsters de côté. Il a deux holsters au niveau de la taille. Donc, pour pouvoir mettre les flingues. Enfin, de la taille, il les a plutôt en dessous des aisselles. Le pantalon superbe avec des boucles. Oui, c'est cool. Franchement, la ceinture, simili-cuir. Et les bottes en simili-cuir. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est cool. En une partie, mais on peut bien articuler la cheville. Donc, ça, c'est bien. Non, les bottes sont stylées. Moi, j'aime bien la tenue de Néo. Articulation, on est sur des crans. Oui, je sens qu'on est sur des crans au niveau des genoux. D'accord. Articulation des coudes. On peut aller super loin. Heureusement, une figurine comme ça, il faut vraiment lui donner de bonnes articulations pour pouvoir le poser et pour pouvoir justement lui donner différentes poses. Écoutez, les amis. Moi, je vais faire une petite pause. On va l'accessoiriser. On va lui mettre les armes. On va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. OK. Donc, ma première petite pause. Ah, c'est simple. Je ne me suis pas trop embêté. Donc, j'ai mis Néo avec son espèce de fusil d'assaut. Voilà. Sur son soc. Je n'ai pas mis encore la tige dynamique. On va regarder tout à l'heure ce que ça donne avec la tige dynamique. Voilà. J'ai essayé de donner un petit peu des formes au niveau du manteau. Oui, j'aime bien. Franchement, il est cool. Bon, le manteau, il faudra un petit peu le travailler. Bon, il était dans sa boîte là. Donc, je pense que ça s'est un petit peu plié. Oui, il est sympa. Franchement, il est cool. Allez, on va lui donner une deuxième pause. Je vais lui mettre les deux flingues avec les lunettes et on va voir ce que ça donne. Bon, là, sans déconner, il claque. Là, il claque avec les lunettes. Ah oui, là, on retrouve vraiment le personnage. Avec ses lunettes, avec les deux flingues. Donc, pose emblématique du film. Voilà. Je vous la fais encore un petit peu tourner. Oui, il est stylé. Franchement, il est stylé. J'adore. Je vais lui donner une pause un petit peu dynamique. On va mettre la tige dynamique et on va voir ce que ça donne. Ok, alors, j'ai tenté un petit truc. Donc, je lui ai donné cette pause. J'aime bien. Donc, c'est la pause où il esquive les balles. Donc, alors, j'ai quand même mis la petite tige à l'arrière. Vous êtes obligés, parce que au niveau de la gravité, il ne tient pas. Ça, c'est clair et net. Et vous voyez, la tige, l'avantage de ces tiges dynamiques, c'est qu'on peut la plier et on peut le poser, voilà, comme s'il était en train d'esquiver les balles. Bon, forcément, il faut l'exposer en face, comme ça. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Attendez, je vais remonter un peu la caméra, que vous voyez mieux, parce que là, je suis un petit peu loin. Je vais me rapprocher. Hop, 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 hop. Voilà. Comme ça, là, vous voyez mieux. Ouais, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. La petite pause où il esquive les balles. Allez, on lui donne une dernière pause et après, on va passer à la conclusion. Voilà, les amis. Écoutez, je vous propose, on va terminer sur cette dernière pause culte du personnage de Néo. La pause est super classe. J'adore. Je voulais le mettre à l'envers, mais j'ai un petit peu galéré. La tige, elle ne tient pas bien le personnage. Donc, ça, c'est un petit peu embêtant. Voilà, les amis. Il y a sa sangle qui s'est barrée. Hop, ça, il faudra que je le remette correctement pour Manu tout à l'heure quand je la remballe. Ouais, bon, ce n'est pas grave. Ça, c'est barré. Voilà, voilà. Écoutez, j'étais content. C'est une super découverte pour les fans de Matrix, pour les fans de Can You Leave, de découvrir cette super figurine de chez Hot Toys qui date d'il y a 4-5 ans maintenant, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Manu, tu me corrigeras dans les commentaires. Au niveau de la code, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé sur les sites de vente. Je ne sais pas combien vous la procurer, cette figurine. Mais en tout cas, si on doit avoir une figurine de Néo, c'est celle-ci qu'il faut avoir parce que c'est vraiment, c'est le premier Matrix. Voilà, les amis. Écoutez, moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Et en attendant, portez-vous bien. Bisous à tous. Ciao, ciao.